Les disciples de Thalès, Pythagore et autres se font très rares. Dans un grand nombre d'établissements secondaires publics, il y a des classes sans professeurs de mathématiques. Là où le nombre d'apprenants grimpe, celui d'enseignants, prend l'autre sens de l'ascenseur. On se rend compte que sur le terrain, il y a un déficit criant de professeurs de mathématiques. C'est dû à quoi ? Un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer. Il y a plus d'intérêt pour les mathématiques. On s'est dit que c'est vraiment théorique, on ne sait pas ce qu'on fait avec les maths. Et si même on veut être très sincère vis-à-vis de nous-mêmes, les gens vont dire que quand je fais les maths, les logarithmes, les exponentiels, ça sert où dans la vie courante ? Or, il y a un lien entre ce qui se fait en classe et ce qui se fait dedans. Les causes sont entre autres le nombre peu élevé de candidats intéressés par cette fonction, l'admission au concours professionnel de certains professeurs de mathématiques. D'abord, le côté rémunération n'est pas aussi ça. Parce qu'ils fournissent beaucoup plus de fonds. Vous allez voir par exemple, dans le temps, les gens se moquaient de nous. Nous qui avons fait les séries C, on s'est dit, mais vous faites toujours mathématiques, vous écrivez vos tableaux, vous écrivez tout ça, c'est bon. Mais moi qui suis professeur d'EPS par exemple, j'ai le même salaire que toi parce que c'est le diplôme qu'on paye. Bon, éventuellement, les gens ont commencé à plus s'intéresser, à aller vers ce qui est un peu plus facile à acquérir que de venir se fatiguer tout le temps et tu n'as pratiquement pas le temps, tout le temps tu es en train de corriger les feuilles. Ce manque de professeurs de mathématiques présente de sérieuses répercussions sur la qualité de la formation des élèves et il est plus qu'urgent de trouver des solutions à ce problème. Le pays compte environ 72 enseignants au secondaire pour un peu plus de 2,5 millions d'élèves, selon les statistiques scolaires 2020-2021.